Salut la figure de famille, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. J'espère que vous allez bien, parce que dans cette vidéo, on se retrouve pour le deuxième volet de ma série sur la cause émotionnelle des maladies. Dans cette vidéo, on va parler d'eczéma. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué dans le premier volet, pourquoi je fais cette série sur la cause émotionnelle des maladies ? C'est tout simplement parce que derrière la plupart des maladies, et généralement d'ailleurs les maladies qui sont dites chroniques, des maladies qui sont durables, on a une problématique émotionnelle de fond. Il y a un déséquilibre émotionnel qui est à l'origine d'un déséquilibre physique. Alors maintenant, recentrons-nous sur l'eczéma. Qu'est-ce que c'est que l'eczéma ? Eh bien, c'est une pathologie de la peau, une pathologie inflammatoire qui va avoir pour symptômes essentiellement deux choses. Un, ça va être la présence de plaques rouges sur le corps, de rougeurs. Ça peut être n'importe où sur le corps. Et deux, ça va être la démangeaison. Ces plaques rouges qui vont être sur le corps vont démanger énormément, on va avoir envie de s'arracher la peau en fait. Et ça, ça a une cause émotionnelle dont on va parler tout de suite. Alors en général, pour bien comprendre l'origine émotionnelle d'une maladie, on va s'intéresser à l'organe qui est touché, et on va s'intéresser à sa relation, qu'est-ce qu'il représente dans l'organisme. Quelle est sa relation avec l'environnement ? La peau, c'est quoi ? C'est notre barrière physique, la barrière de notre corps physique. Voilà. Là, moi, la peau me protège et est en contact direct avec mon environnement extérieur. Ma peau est en contact avec tout ce que je touche. C'est elle qui est à l'origine du sens du toucher. Quand je touche quelque chose, c'est ma peau qui va entrer en contact avec. Donc l'eczéma va être une pathologie qui va être en lien direct avec ce contact avec l'extérieur, avec la relation aux autres. La relation, donc le contact, c'est vraiment le mot qui va être au centre. Et donc en général, quand il y a contact et qu'on perd le contact, on a une séparation. Et cette séparation, que ce soit avec un objet, un lieu, une personne, eh bien elle peut être très très douloureuse si elle est mal vécue. Et on va retrouver souvent, voire pratiquement tout le temps, auprès des personnes qui ont de l'eczéma, ce conflit intérieur de séparation. J'ai vécu quelque chose, une séparation violente que je n'ai pas digéré encore, que je n'ai pas accepté. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve beaucoup de personnes qui vont être à fleur de peau. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise ce terme. Encore une fois, les mots M-O-T-S représentent extrêmement bien les mots M-A-U-X. Quand on a de l'eczéma, on a tendance à être à fleur de peau. C'est que la moindre chose va avoir tendance à nous heurter, va avoir tendance à nous engager une réaction émotionnelle forte. Et en général, c'est quand est réveillé une problématique en lien avec la séparation que tout de suite, on va avoir une poussée d'eczéma. Admettons, prenons un exemple. Je suis très attaché à mon papa. Mon papa s'en va, décède. Et j'ai vraiment du mal à accepter cette séparation-là. Alors, à chaque fois qu'il va y avoir un élément de ma vie qui va me ramener à cette situation du décès, parce que peut-être le père de mon ami est décédé lui aussi, ça va me ramener à ma situation personnelle. Et boum, je vais avoir cette poussée d'eczéma qui me ramène moi-même au décès de mon papa. Et donc, qui va faire remonter ce conflit intérieur qui n'est pas résolu. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est à fleur de peau. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans l'eczéma. Mais pour faire très, très simple, en général, deux éléments. Un, c'est la séparation brutale, irrésolue et qui remonte à chaque fois que la vie nous remet devant ce conflit intérieur. Et deux, c'est quand on a été justement, qu'on a subi cette séparation par rapport à un élément, une personne qui nous faisait nous sentir en sécurité, qui nous ramenait à la terre, qui nous gardait les pieds sur terre. Parce que la peau est un organe qui est extrêmement lié à la terre, à notre ancrage. Et donc, tout ce qui fait qu'on perd notre ancrage, notre sécurité, notre foyer, ce qui fait qu'on est vraiment ancré dans le monde physique, dès qu'on perd cet ancrage, parce que c'est quand même notre vie au quotidien, eh bien, on a tendance à être sujet à des problèmes de peau. Et donc, ça peut aller même au-delà de l'eczéma. Si vous avez des problèmes de peau, mais pas nécessairement de l'eczéma, ça peut provenir d'un lien avec l'ancrage. Voilà, la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est toujours extrêmement intéressant, en tout cas, je trouve, tous ces liens, toutes ces collections qu'on peut faire entre les émotions, les situations de nos vies, nos comportements et nos pathologies. Voilà, en tout cas, si vous êtes touché par l'eczéma, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Dites-le-moi dans les commentaires. Dites-moi si vous vous retrouvez dans cette problématique-là. Ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne. Chaîne à laquelle je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse mes réseaux sociaux dans la description. Partagez cette vidéo autour de vous, ça m'aide énormément. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.